Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Pokémon Écarlate et Violet pour le retour de Pyrobute. Donc pour ceux qui avaient loupé le premier event il y a une dizaine de jours, vous pouvez de nouveau à partir de demain, donc du vendredi 13 au 16 janvier, pouvoir refarmer en fait Pyrobute et essayer de le récupérer pour l'intégrer dans votre équipe. Donc j'ai fait pas mal de vidéos qui ont couvert le sujet, donc je vous les ai mises à la fin de cette petite vidéo review. Donc vous voyez en haut de l'écran que moi je joue en solo, j'ai personne d'autre avec moi à part les PNJ du jeu, donc des fois ils nous aident, des fois ils sont un peu contre nous on va dire, mais là dans le cas là ils nous aidaient bien. Ça serait bien d'avoir comme et tout Raptor le talent Intimidation, donc ça va vraiment vous faciliter la tâche pour leur aide. Après si vous jouez à plusieurs, essayez de trouver un ami qui va avoir ce talent pour baisser l'attaque de Pyrobute, ça va vous sauver grandement. Après il va falloir préparer un Flagados comme j'ai montré dans l'écran, il y aura un autre Pokémon aussi qui est Karma Dura, ça marche un peu moins bien que Flagados mais avec les deux solutions j'ai réussi à le faire en solo. Donc il faudra équiper votre Flagados comme je vous ai montré en haut dans la petite vidéo, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la chaîne et rechercher la vidéo, de toute façon tout est en fin de vidéo, donc vous avez juste à regarder les miniatures qui correspondent, je vous mettrai peut-être aussi les liens dans la description, comme ça ce sera vraiment plus simple pour vous. Donc préparez votre Flagados avec force ajoutée, mur de fer, champ psychique et machination. Donc vous avez juste à lancer le combat, vous faites 3 fois mur de fer, 3 fois machination sur le Pyrobute, après si vous pouvez vous mettez un champ psychique au sol, vous faites force ajoutée, et là déjà ça lui fait très très mal, et vous terminez comme ça. Une fois que vous pouvez terracristalliser, vous le faites, et vous terminez le combat normalement avec un bon temps au timer comme moi à l'écran. Donc franchement ça passe vraiment tout seul normalement avec cette stratégie. Après si vous jouez en groupe, essayez d'adapter votre groupe avec des supports qui vont pouvoir accélérer aussi le temps de buff et le temps de debuff, comme ça vous lancez votre combat en tant que DPS, vous vous buffez, vos alliés eux debuff avec machination, donc ça vous fait économiser les 3 tours, et normalement au deuxième tour vous pouvez directement taper, et ça va faire vraiment très 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 mal aussi. Donc voilà, libre à vous de choisir votre façon de jouer. Moi je joue en solo, c'est vrai que j'essaye tout le temps de faire tous mes raids en solo, il y a des fois ça passe pas, puis il y a des fois je me fais des petites sessions avec mes amis où je joue en public, ça dépend vraiment de ce que j'ai besoin de faire. Là ça vaut vraiment le coup de refaire Pyrobut parce que c'est un très très bon Pokémon, et puis ça permet aussi de farmer des ressources qui sont importantes pour monter les autres Pokémon et préparer les futurs raids qui vont arriver. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à aller farmer, c'est vraiment cool, et ça va vous apporter un plus dans votre équipe. A la fin de la vidéo on voit les récompenses pour ceux qui ne le savent pas, les récompenses du raid, c'est étoile de Pyrobut, donc c'est vraiment très très cool, on peut avoir de très bonnes récompenses, des bonbons, des baies, des patch talents, des capsules, ça va permettre d'améliorer vos prochains Pokémon, beaucoup d'argent aussi. Donc je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur Pokémon et Carlatto Violet. Moi je continue de monter mes Pokémon de mon côté pour pouvoir vous les présenter au fur et à mesure que les raids vont sortir. Allez, à très très vite, ciao ciao, c'était Nico. Et on n'oublie pas, si vous voulez m'aider, un petit commentaire, un petit pouce bleu, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Merci.